Allez, notre rendez-vous mensuel avec la SLCV, Association de Consommation, Logement et Cadre de Vie. Marc et Serge avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, en ce beau mois de mai, on fait ce qui nous plaît. Ah oui, il fait beau aujourd'hui, un premier jour là. On va vous parler des vacances. On espère qu'on va vous donner envie de partir en vacances. Comme on dit, presque chaque année, il y a des pièges réguliers à éviter en fait, quand on fait des réservations, ce genre de choses. C'est fréquent. De toute façon, on rencontre ça tous les ans. Tous les ans, des gens qui ont loué des choses qui n'existent pas, qui ne correspondent pas. C'est vrai qu'on vous envoie sur internet des belles photos de villas, de la chose, puis quand vous arrivez, en fin de compte, c'est une caravane. C'est une caravane, ou des fois, il n'y a même rien. Moi, j'avais entendu qu'il y avait des gens qui louaient des biens qui n'étaient pas eux. Ils prennent des photos, ils mettent en location, puis t'arrives et le mec, il n'est pas au courant. Tout à fait. Bien sûr. Des détournements d'annonces. Quand les gens arrivent là, soit il existe quelque chose physiquement, soit il n'existe rien et les gens se retrouvent à plusieurs ou des choses. On a beaucoup d'exemples comme ça. Il est quand même important d'essayer. Déjà, il faut se méfier d'une part. S'il y a des prix qui sont vraiment très attractifs, il faut quand même d'abord se poser des questions. Parce que pendant les vacances... Donc une villa dans le sud avec piscine à 400 euros la semaine, c'est... Ah, c'est un peu louche quand même. Il y a vraiment un problème. Donc oui. Alors, après, comment éviter le piège ? Il faut se renseigner le plus possible. Déjà, de vérifier si le numéro de téléphone ou si l'adresse existe. Bon, ça, c'est assez simple encore à trouver. Ça, grâce à Google Maps, ça peut aider du coup. Tout à fait. Et d'aller voir si les photos qui ont été mises sur le site correspondent bien éventuellement. Oui, parce que Google Maps, c'est vrai que vous avez des choses qui sont relativement récentes. Voilà. Donc ça, c'est une des priorités. Après, bon, si on a la possibilité de connaître ou de savoir des gens qui ne sont pas très loin, d'avoir, j'irais une indication supplémentaire. Parce que bon, après... Et puis, plutôt que le mail, préférez le téléphone. C'est-à-dire, ils vont mieux rappeler l'interlocuteur, lui demander des renseignements, demander d'autres photos complémentaires. Si déjà la personne est difficilement joignable, c'est quand même inquiétant. C'est pas rédhibitoire, mais n'empêche que voilà. Et puis, vous, vous testez les connaissances de votre interlocuteur. Et au fait, la plage, la plage du, je ne sais pas quoi, vous inventez un nom, du Bourdier, par exemple, elle est accessible à pied ? Bon, si vous dites oui, il n'y a pas de problème, ça, c'est inquiétant aussi. C'est inquiétant. Voilà. En fait, il faut vraiment vérifier la véracité des infos. Voilà. Il faut renouer le lien et puis, on va dire, un petit peu gratter. Et de toute façon, ça ne paraît pas complètement idiot de demander des renseignements pour un bien qu'on va occuper pendant quelques semaines. Absolument quoi. Alors, on peut les trouver sur le bon camp. On les trouve aussi beaucoup maintenant via Airbnb. Est-ce que cette plateforme, c'est quand même la sécurité d'une annonce sérieuse ? Alors, il vaut mieux louer par une plateforme et payer via la plateforme. Attention, parce qu'il peut y avoir, on va dire, un hameçonnage via une annonce sur la plateforme et un paiement, on va dire, parallèle. Dans ce cas-là, la plateforme ne sera pas du tout... Donc ça, on rappelle, ça veut dire qu'il copie tout ce qui constitue le visuel, l'identité de la plateforme, en se faisant passer pour elle. Voilà. Ou alors carrément sur la plateforme, mais en vous disant, vous savez, pour le paiement, on va s'arranger à l'extérieur. Voilà. Donc là, c'est là, c'est inquiétant. Attention, voilà. Après, c'est vrai que c'est... Normalement, les plateformes sont responsables de ce qu'ils mettent dessus. Donc, surtout en plus, si c'est eux qui encaissent et qui payent, normalement... Donc, si on passe sur la plateforme et qu'on paye via la plateforme, ça limite quand même largement les risques. Oui, il y a une responsabilité de la plateforme. Néanmoins, choisissez déjà des sites qui ont pignon sur rue, si c'est un site que vous ne connaissez pas. Attention, on ne va pas faire de la publicité pour telle ou telle plateforme. Et puis, il y a quelque chose qui est absolument nécessaire, voire indispensable et légal. La légalité, c'est de signer un contrat. Dans tous les cas, il faut signer un contrat. Oui. On vous dit, mais envoyez-moi le chèque, c'est bon, ceci, cela. Méfiance, méfiance, méfiance. Au même titre que pour un voyage ou n'importe, c'est pareil. C'est le même principe. Sauf que là, vous avez comme un mini-bail en fin de compte qui est fait. Donc, alors, faire attention aussi qu'une fois que vous les signer, vérifiez que vous avez bien une assurance pour ça. Parce que les gens pensent que leur assurance en général, des fois, elle est suffisante, mais non. Ah oui. Et puis, des moyens de paiement traçables. Évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, vous lui donnez quelques billets comme ça. Ça paraît évident, mais nous, on constate des choses assez inquiétantes. On vient vous revoir après en disant... Pas forcément sur les vacances, mais des gens qui payent en espèces et qui ne demandent pas de reçus ou... On a ça. Ah oui, oui, oui. De façon avec des garagistes. Donc, on peut imaginer que pour les vacances, c'est possible aussi. Oui, ça peut arriver. Alors, donc, vous avez fait tout ça, vous avez vérifié, vous avez eu les photos complémentaires, vous avez eu la personne au téléphone. Voilà. Maintenant, il va falloir verser art ou accompte. Et c'est quoi la différence ? La différence. Alors, on ne sait jamais si les arts et les accomptes, c'est pareil. Qu'est-ce qui différencie ? Alors, pour les arts, je peux arrêter. Pour un accompte, compte, je dois continuer. Art, arrêter, accompte, continuer. Les arts, vous versez des arts. Changez d'avis. Bon, c'est tout. Les arts sont perdus. L'argent est perdu, mais vous pouvez en arrêter là. Un accompte, c'est un contrat. Et dans ce cas-là, vous devez verser l'ensemble du montant lié à ce contrat. Art, j'arrête. Accompte, je continue. Et on demande quoi, en général, dans les locations, du coup ? Alors, il faut regarder les deux. Il faut bien regarder le contrat, ce qui est écrit. En l'absence de précision, ça s'appelle des arts. Vous louez pour 1000 euros, vous versez 100 euros. Changez d'avis, enfin, il y a une raison. Vous perdez vos 100 euros. C'est déclaré sur le contrat comme accompte. Vous versez les 100 euros. Il faut payer les 1000 euros, même si vous n'y allez pas. Voilà quoi. Assez simplement. Il y a encore quelques éléments complémentaires. Donc, vaut mieux des arts que des accomptes. Oui, oui, oui. C'est plus flexible. Bon, après, je ne suis pas sûr que c'est perdu à chaque fois. Il y a peut-être des circonstances qui sont exceptionnelles, qui font que, oui, on peut peut-être récupérer l'argent qui était versé ou quoi que ce soit. Mais, en général, le souci, c'est que vous avez réservé quelque chose. Vous avez pénalisé, géré le loueur, si vous n'y allez pas. Ce qui fait sourire des fois, c'est qu'on voit que, bon, en cas de décès, il n'y a pas de suite. Oui. C'est sûr, si tu es claqué, ils vont pas venir t'embêter, quoi. Oui, mais il y a peut-être les héritiers. Ils sont peut-être obligés de le marquer, mais je trouve ça vraiment... Les héritiers qui seraient impactés. Et puis, oui, il y a une technique qu'on a notée, là, on n'en a pas parlé. La technique du double appel. Par exemple, Serge réserve la période pour le mois d'août. OK, c'est bon, ceci, cela. Et pour vérifier, moi, ce que je peux faire, savoir si c'est pas quelqu'un qui surbook, j'appelle, je dis, au fait, je voudrais réserver pour le mois d'août. Mais bien sûr, c'est libre. Voilà, technique du double appel. Donc, si vous mettez tout ça, vous avez déjà pas mal de protection. Ensuite, vous arrivez sur place. Et là, c'est un cafarnaum complet. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Serge ? On repart. On repart. Ou alors, vous cherchez un hôtel éventuellement. On va dire si ça ne correspond pas à l'annonce. Tout à fait, oui, oui. Là, c'est vrai que... Il y a quand même un minima à faire. Immédiatement, il faudra agir, quoi. Prendre des photos, recontacter l'agence. Finalement, on fait un état des lieux de rentrée, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que le mieux, c'est de prendre des photos de l'ensemble du logement. Il faut faire le maximum et pas dire, bon, ben voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on nous avait promis. Et quand je vais rentrer, je ferai... Voilà. On est en vacances, on n'a pas trop envie de se gâcher la vue. Oui, c'est sûr. Finalement, la vue sur mer, on n'a pas la vue sur mer. Bon, on ne demanderait une réduction quand on revient. Non, non, non. Il faut immédiatement intervenir dès le départ. Alors, ce n'est pas marrant, mais il faut réagir. Oui, oui. Il faut réagir. Surtout, en plus, si c'est le propriétaire réellement qui loue ça. Donc, si vous arrivez et qu'il n'y a rien, là, vous êtes un peu embêté. Mais si c'est un logement qui est insalubre ou qui est n'importe quoi, il faut réagir tout de suite, de toute façon. Ce qui n'est pas plaisant, mais voilà. Ah ben oui. Et ça, ça peut arriver. Et ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la location, parce que la prendre, ça veut dire qu'on valide finalement. Alors, au moins faire les constats d'usage immédiatement. Très très rapidement. Oui, parce qu'on n'a pas de plan B. Exactement. C'est ça. C'est ça surtout. Là, vous dites, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut réagir. Voilà. Donc, il faut réagir. Après, voir avec, oui, s'il y a moyen d'arranger quelque chose. Et puis, tout dépend, on va dire, du delta par rapport à ce qui a été promis. Oui. Et on parlait d'assurance, par exemple, on va en vacances au bord de la mer, on va faire du jet ski, des choses comme ça sur l'eau. Il faut vérifier que notre assurance, elle couvre aussi ce genre de choses qu'on n'a pas forcément ici. Tout à fait. Ça, il faut un petit coup de fil à votre assureur. Vous demandez, voilà quoi. On fait d'ailleurs une enquête assurance sur l'assurance habitation sur le site de la CLC, clcv.org. Je vous invite à les compléter parce qu'on va faire un recours vis-à-vis des assureurs. Il y a quand même des éléments inquiétants pour l'assurance habitation. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui louent des camping-cars à des privés. Oui. Mais ça veut dire que si on le loue, là, c'est clair qu'il faut prévenir son assurance parce que si on est assuré pour un véhicule normal, on n'est pas assuré pour un camping-car. Alors, la même chose, la recommandation, il existe des plateformes spécialisées. Pour les camping-cars, je ne reconnais pas. Moi, je l'ai fait pour des voitures particulières. C'est assez intéressant, c'est assez facile. Il y a une bonne protection, il faut regarder les conditions générales de vente, bien sûr. Oui, on met en général dans les locations comme ça, l'assurance et les comprises. Même avec un privé ? Ah non ! Non, mais c'est ça que je veux dire. Avec un privé, alors ça dépend. Quand on passe le problème de la forme, je suis d'accord. Mais si un privé met en location son camping-car et qu'un autre privé vient le louer, c'est un peu entre eux. Donc, il faut quand même se faire gaffe. Ça dépend parce que ça peut être aussi comme un véhicule. Je dirais que dans un véhicule particulier, des fois, on peut le prêter à quelqu'un. On est assuré. Là, c'est pas du problème. Là, c'est pas pareil parce que c'est vrai qu'on est quand même sur de la location. Alors après, il faut vraiment bien s'enseigner. Il faut téléphoner à son assureur. Oui, c'est ça. Il faut y penser. Mais il est possible que la personne ait une assurance spéciale pour le camping-car. Bien sûr. Il faut juste s'en assurer. C'est pas une fois que le sinistre arrive qu'il faut s'en occuper. C'est des sommes importants, effectivement. Mais je sais que ça se fait de plus en plus. Donc, en général, l'idée, c'est qu'on passe au maximum par des plateformes et au minimum en direct. Et si on passe en direct, on est hyper vigilant. On vérifie 50 fois les infos. Ça veut dire que les gens sont malhonnêtes. Non, mais il y en a. Et puis, il n'y a pas d'urgence. Le problème, il y en a. Il n'y a pas d'urgence. On vous appelle. Dépêchez-vous. J'ai deux personnes pour cette location. Dépêchez-vous. Oui, jouer la montre en général, c'est déjà pas... C'est assez classique d'une façon générale. D'une façon générale. Mais oui, ça, c'est vrai. Quand on pousse à la vente comme ça, c'est... C'est sûr. Donc, voilà un petit peu. Après, qu'est-ce qu'on... Sur les locations, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je dirais que c'est vraiment... Du bon sens. Et puis, on va dire, faire attention. Il faut être... Il faut faire attention. Oui. En fait, il ne faut pas être un peu dans le monde des bisounours. Tout le monde est gentil. Parce qu'on est un peu comme ça. On fait confiance. Mais voilà. Dans le monde, il n'y a pas que des bisounours. Surtout sur ce genre de... Je pense que chaque année, vous avez des... Oui. Et puis, c'est la période. C'est la période faste. Et puis après, il faut être conscient que ces gens, quand vous voyez déjà un petit peu comment ça se passe avec les... En ce moment, avec les locations où vous avez des gens qui louent sur une année un logement. Et puis au mois de juin, on les met à la porte pour pouvoir louer le logement uniquement sur la période de l'estival. Ah oui, ça arrive. C'est le gros sujet en ce moment, avec justement le recensement de tous les locatifs. Donc oui, c'est... Donc ces gens-là, quand ils sont capables de faire ça derrière, il faut avoir d'autres choses aussi. OK. Donc voilà, au maximum des plateformes. En conclusion, il y a un sujet d'actu chez vous là ? Alors, le sujet d'actu, on ne va pas dire que c'est toujours le même. On ne va pas dire ça comme ça. Mais le sujet d'actu, c'est la fin des tarifs réglementés du gaz. On en a parlé plusieurs fois quand on vient ici. Avec ce feuilletonnage à savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Là, on est certain, la CLCV avait demandé le prolongement des tarifs réglementés du gaz. Parce qu'on pense que pour l'énergie, la régulation par l'Etat est un élément indispensable. L'énergie, c'est quand même un bien précieux dont on ne peut pas se passer. Et donc, concernant le gaz, fin des tarifs réglementés, c'est officiel. Vous savez que les tarifs réglementés, il y a uniquement la société Engie qui fait ça. Pour le compte du gouvernement, on va dire ça comme ça. Et donc, est mis en place un tarif passerelle. Alors, ce tarif passerelle, les gens ont reçu l'information. Il y a quatre pages. C'est absolument incompréhensible. Et il y a Monsieur Langlais, là, qui est économiste, qui est sur RTL, je crois. Je vous invite à aller voir son commentaire sur YouTube. Même lui, il dit que c'est incompréhensible. Donc, attention, regardez bien ce tarif-là. Si vous avez des contrats prix fixes, gardez-les. Sinon, allez vous renseigner toujours sur un seul site et un seul, le site du médiateur national de l'énergie. Vous regardez. Si vous avez des soucis de compréhension, voilà. Il n'y a pas de problème. Venez voir une association de consommateurs. De préférence, la nôtre, parce qu'on est largement au-dessus des autres. Il n'y a pas de mal à se dire. C'est cadeau. Sérieusement, allez vous renseigner ou à votre mairie. Faites attention. Prenez des précautions. Parce que donc, ces gens-là, ces clients qui sont en tarifs réglementés, vont quand même, par mécanisme, passer à ces tarifs passerelles. Sans rien faire. Qui seront étudiés tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, il y a une variation qui va être faite. Il n'y a plus de prix fixes sur un an ou deux. C'est terminé. Et c'est pour juillet. Et on ne connaît pas les tarifs qui seront applicables au mois de juillet. Oui, puisque ça bouge tous les mois. Voilà. Alors, c'est indexé sur le prix du marché. C'est absolument incroyable. Alors, ça veut dire quoi ? Ces clients Engie, il faut les sensibiliser à peut-être aller voir ailleurs à ce moment-là, s'ils ne sont pas d'accord avec ça ? Il faut au moins se renseigner. Le système permet quand même, on va dire, de quitter le système passerelle immédiatement. Il n'y a pas de délai de carence. Mais franchement, quand on reçoit ça, c'est absolument incompréhensible. Et je pense que ça va angoisser pas mal de monde. J'imagine. Oui, parce que le problème, c'est qu'ils ne sauront vraiment la vérité que quand il y a la première facture qui m'est arrivé. Donc, c'est ça surtout. Donc, il n'y a plus de tarifs réglementés en juin ? Non, c'est terminé. L'appellation tarifs réglementés, voilà, ça sera un tarif passerelle qui sera amené à s'éteindre en plus. Donc, il n'y a quasiment plus après que des offres de marché. Alors, on voit ressurgir des prestataires de gaz qui étaient un petit peu cachés pendant la période difficile. Et là, on les voit revenir. La CLCV est attaquée en justice gaz européen. Mint Energy pour l'électricité. Action de groupe. Et Mint Energy revient et propose. Donc, ce qu'on peut dire, si vous changez de fournisseur, allez de préférence vers un grand groupe. Oui, oui, oui. Parce qu'on a vu que les petits pouvaient très vite s'effacer et vous foutre dehors. C'était ce qui était arrivé. Oui, oui, oui. On a vu des choses incroyables. Ce qui est malheureux, c'est qu'il faudrait pratiquement aller boycotter. Parce que c'est inciter, en fin de compte, l'envie de créer des tas de choses pour n'apporter rien du tout. Puisque ce ne sont que des bureaux. Ils ne fournissent rien. Ils ne respectent même pas les charges qu'ils avaient. Puisqu'au départ, ils devaient investir dans des énergies renouvelables, ainsi de suite, qu'ils n'ont pas fait. Donc, ils n'ont fait qu'un jackpot. Et ça, d'ailleurs, de l'apport d'un gouvernement, je trouve ça étonnant. C'est étonnant. De dire, oui, derrière, on donne de l'argent. Parce que qui c'est qui paye ces gens-là ? C'est quand même nous tous. C'est l'État. C'est l'État. Absolument. Je n'ai pas de ciment. J'en achète au fil de l'eau. Évidemment, quand le ciment augmente, on se trouve en problème. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les petits fournisseurs ont vendu de l'énergie qu'ils n'avaient pas. Oui, oui. Voilà. Et donc, quand ça s'est enflammé, c'était la panique complète. Bon, ben voilà. Prudence. Prudence, prudence. Parfait. On se retrouve dans un mois pour un autre sujet. Et puis, peut-être, on suivra l'actu de ce fameux tarif qui ne sera plus réglementé. On va regarder ça de près. Là, on va regarder ça de près. C'est votre dossier, du moment. Merci d'être venu. De rien. Au revoir. Allez, bonne journée. A vous aussi.